Générique 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 Tout commence en mystique, tout finit en politique. Jamais la sentence de pays n'aura été aussi tristement validée que devant un bûcher à Rouen, en l'an de disgrâce 1431. Jean de cour et d'église ont prémédité l'infamie d'un procès pour maquiller leur servilité en théologie gloseuse. Tandis que les flammes brûlent à vif son pauvre corps de gamine, une horrible solitude oppresse Jeanne d'Arc. Dernière épreuve, la pire avant l'apothéose. Désormais, l'éternité lui appartient, n'en déplaise à ses bourreaux qui ont trahi l'église pour servir la cause peu reluisante des puissants du jour. Jeanne fut acquittée à titre posthume, puis béatifiée et canonisée en 1920 au terme d'un carnage dont l'âme de l'Europe ne s'est jamais remise. Elle fut déclarée, peu après, patronne de la France. C'est l'honneur de notre vieux pays d'avoir pu, par la grâce de cette sainte, élever notre patriotisme à l'altitude d'une spiritualité. Elle fut avalisée par les instituteurs pourtant anticléricaux de la Troisième République, ces hussards noirs qui aujourd'hui nous inspirent une nostalgie de l'époque où la pédagogie avait pour le moins une boussole. Ils n'aimaient pas l'église visible, mais sans le savoir, ils se sont inclinés bas devant la sainteté de l'église invisible. Dans le sillon tracé par Saint Louis et tant de preuves anonymes, Jeanne soustrait l'amour de la France à la banalité d'une défense de la tribu et de son précaré. La légitimité qu'elle invoque passe les bornes de la loi ou de la coutume. Elle n'est pas dictée par la haine de l'étranger, quel qu'il soit, mais par le refus de cautionner une atteinte aux droits des peuples de vivre paisiblement sur le sol que leur labeur a fertilisé. Elle ne prédispose à aucune sorte de crispation nationaliste. Le patriotisme de cette antigone du barroi nous honore et nous oblige, en définissant un éternel français, idéal, comme les romans de chevalerie du Moyen-Âge avaient profilé un éternel féminin lié au culte de la Vierge. Cette France idéale que nous chérissons charnellement, Charles VII n'en percevait pas la noblesse. D'une certaine façon, il ne la méritait pas. Aucun politique ne la mérite et tous la méjugent. On la reconnaît dans le mysticisme de Charles de Foucault ou du futur maréchal Leclerc, s'éloignant de ses soldats pour aller prier Dieu dans le désert à la veille de la prise de Koufra. La France, selon notre cœur, ne se résume pas à la normalité d'un État-nation reconnu par ses pères et tenant son rôle sur la scène internationale. Ni même à l'invocation des ancêtres qui nous l'ont légué. C'est un royaume ou une république, peu importe, infiniment plus vaste que le périmètre défini par ses frontières. Car sa raison d'être a partie liée avec le sens de l'honneur, le respect de la justice et l'amour de la liberté. Rien de moins. Sans cette trilogie enracinée dans le message évangélique et la haute mémoire de la catholicité, la France se défigure. Le patriote n'est plus alors que le supporter barbouillé de bleu, de blanc et de rouge d'un club de nantis. Quinze siècles d'histoire géo ont déterminé un patrimoine fabuleux à tous égards. On l'entretiendrait en pure perte si on oubliait son dû à l'immémorial communion des saints et des fidèles sous nos clochers romans ou gothiques. Comment l'oublier dans nos villages où sonne encore l'Angélus ? Il commémore une temporalité longtemps scandée par l'Église. On peut s'en souvenir, s'en émouvoir et s'en inspirer sans manquer à la laïcité. Elle n'aurait rien à gagner en prescrivant un déni de mémoire qui nous déposséderait de notre héritage spirituel. Au contraire. Ce n'est pas dire qu'il faut être croyant pour mériter l'amour de la France. Les poilus de Verdun et les maquisards de l'armée des ombres n'allaient pas tous à la messe le dimanche. Et l'historien Marc Bloch, juif et agnostique, fut un héros sans peur et sans reproche, autant que le Roland de la légende à Roncevaux ou Bayard à Marignan. Mais tous ont pressenti, à l'instant de leur sacrifice, qu'ils ne donnaient pas leur vie pour la simple sauvegarde d'un espace vital ou d'un régime politique. La France est un idéal, diversement incarné selon les êtres et leurs moments, pas un concept à usage idéologique ou démagogique. Elle déborde l'enclos que lui assignent ses limites et les textes institutionnels qui ordonnent la vie de ses citoyens. Voilà la leçon de la bergère de Dorémy, si bien récitée en vers par Peggy. Sa figuration étatique disparaîtra peut-être un jour des cartes géopolitiques. Il y a des précédents. Son âme ne sera jamais le canton d'une entité siègeant ailleurs et lui dictant sa loi. Jamais non plus, la France ne s'en tiendra au strict rationalisme dans lequel d'aucuns voudraient la cantonner. Tel est le verdict du grand historien d'art sacré Émile Malle. N'est-il pas injuste, écrivait-il, de n'accorder à la France que le génie de la mesure, alors que son vrai génie est celui de la grandeur ? Oui, la grandeur, la vraie, la grandeur d'âme, pas la puissance ou la richesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501